Alors bonjour et bienvenue sur Conseil Malin Automobile, je suis encore une fois à bord du nouveau 3008 de chez Peugeot, je vais vous montrer aujourd'hui comment on met à jour tout le soft, le logiciel qui gère toute la thématique du 3008 c'est à dire tout ce qui est autoradio, tactile, GPS tout ça, il y a un logiciel pour ça et je vais faire aujourd'hui une mise à jour car une nouvelle version est disponible sur le portail après-vente Peugeot. Alors première chose qu'on va faire c'est vérifier la version qui est actuellement téléchargée dans la voiture donc je vais vous montrer la petite procédure pour vérifier votre version qui est installée donc on va ici sur le petit icône paramètres alors ensuite on va sur options voilà on va sur administration système ici on fait info système ici en bas à droite et on fait consulter et là on va voir toutes les versions d'installer sur la voiture on attend un petit peu vous voyez donc version système on est actuellement en 5.15 29 42 R0 alors je suis allé voir sur le portail constructeur avec le numéro de série du véhicule et je vois sur le portail en ligne que nous avons une version 21 05 90 42 R1 donc une nouvelle version que je vais maintenant installer sur le véhicule donc voilà je vais vous montrer comment installer ça alors sur le portail en ligne j'ai pu télécharger la nouvelle version sur une clé usb alors bien sûr une petite procédure technique à faire un décompressage du logiciel pour pouvoir l'installer sur mac usb et voyez donc l'opération consiste à il faut d'abord mettre en route le véhicule bien sûr le moteur doit rester toujours allumé le moteur doit être tournant pendant tout le long de l'opération tant que le téléchargement n'est pas terminé il ne faut surtout pas couper le moteur et ne pas se servir de l'autoradio de quoi que ce soit faut laisser tout simplement faire donc on va insérer donc cette clé usb qui contient le logiciel dans l'emplacement usb de la voiture voilà et normalement l'opération va démarrer tout seul on attend il nous met un premier message d'erreur mais il faut pas en tenir compte il faut faire juste la petite flèche en haut à gauche voilà et là il me dit à mise à jour à tralala présent voulez-vous continuer donc là je fais oui et me redemande si je suis bien sûr qu'il faut continuer et ça va durer je vous préviens tout de suite vous allez voir ça va démarrer la mise à jour est partie donc là vous en avez à peu près environ 40 45 minutes de téléchargement donc ne vous inquiétez pas si c'est long si l'écran s'éteint s'il devient noir laissez faire ça va durer 45 minutes et je vous montrerai ensuite le message qui va apparaître à la fin du téléchargement donc là je vais vous laisser démarrer voyez ça progresse à un moment donné l'écran va se mettre noir voilà et on va avoir un autre masque de téléchargement qui va apparaître voilà ça va arriver alors ces mises à jour sont très importantes ça permet de corriger certains bugs de tout ce qui est télématique sur la voiture notamment du les fonctions téléphone la fonction navigation des fonctions audio voilà là on a bien le téléchargement qui est en cours de en cours de téléchargement donc voilà je vous retrouve donc juste à la fin quand le téléchargement sera fini pour vous montrer comment il faut faire ensuite alors voilà quand le téléchargement du soft est terminé vous avez cette page qui apparaît qu'on croit que l'opération est un succès et qu'on peut retirer en toute sécurité la clé usb que je vais faire donc je l'enlève et là l'autoradio la télématique complète va redémarrer en quelques secondes et il sera de retour opérationnel le temps du redémarrage voilà surtout ne jamais couper le moteur jusqu'à la fin sinon ça a bloqué le téléchargement voilà opération terminée hop je vais essayer voilà la musique a revu ses jours madère 390 les fonctions sont revenus de lyon et non voilà écoutez l'opération s'est bien déroulé et la mise à jour a été effectuée voilà le temps de tout redémarrer et c'est fini et bien voilà j'espère que cette petite vidéo sur la mise à jour de la télématique du nouveau 3 minutes vous aura servi n'hésitez pas à me poser des questions bien sûr si vous en avez j'essaierai de vous dépanner quoi qu'il en soit voilà je vous souhaite avoir tous une bonne journée et je vous dis à bientôt sur conseil malin automobile